Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Fuga, où, eh bien, nous continuons notre petite aventure. C'est parti. C'est vrai qu'on a toujours ça. Bon, j'ai acheté des matériaux, c'est vrai. Les terres volcaniques de Lhasa Apso sont juste derrière, mais ce n'est pas un endroit pour les enfants. Évidemment, le gros de l'armée Berman s'est installé là-bas. Faites ce que vous voulez, mais n'y allez pas. C'est souvent les ruines d'un ancien théâtre. Parfois, il y a même des pièces qui sont jouées. Malheureusement, on ne peut pas les voir en ce moment. Prenez ceci en guise de consolation. C'est le point culminant des aventures de sucre. Et l'attention est à son comble. Vous ne l'avez pas encore lu ? Quel affront ! Je vous donne ce... Vous avez intérêt à le lire vite. Bien en avant. J'ai l'impression qu'on approche de la fin. En vrai. Le Concile des Faux-Dieux. Chapitre 10. Très bien. Il me semble que j'avais vu qu'il y avait 11 chapitres dans le jeu. Le paysage de roche noire qui s'étalait devant les enfants ne laissait plus aucun doute. Ah. Au terme d'un long et douloureux périple, ils étaient enfin arrivés à la Saabsa. Ah. Maman ! Mon papa et les autres ! On arrive ! On vient vous sauver ! Défoncer la gueule à tous ces Bermans de merde ! Vous me manquez ! Les petits semblent de bonne humeur. Jusqu'à ce qu'on retrouve leurs parents écorchés vifs sur les chars des Bermans. Mais est-ce qu'on sacrifierait pas un enfant dans le boss de fin ? Entraînés par le ton enthousiaste de la voix, les enfants ne purent réprimer une certaine excitation. Allez, en avant ! C'est le cœur ! Allez. Alors ! Je veux planter quelque chose. Je veux planter des légumes. Je veux cuisiner. Je veux explorer des ruines. Je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un. Je veux manger une omelette. Je veux ouvrir un coffre. Je veux dormir. J'ai faim. Je veux parler à quelqu'un. Je veux cuisiner. Déjà, il y en a deux qui veulent cuisiner. Ça va pas le faire. Ok. Alors ! Je veux planter, je veux planter. Très bien. Peut-être qu'Anna voudrait que Malte lui plante sa graine. Très bien. Ah oui, non mais il peut pas s'en empêcher. Allez ! L'affaire. Hop. Hop, 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 voilà. Voilà. Très bien. Je veux parler, je veux parler. Il y en a trois qui veulent parler. Ok. Je vais cuisiner. J'ai faim et je veux manger une omelette. Donc, on peut faire qu'une omelette. Très bien. Britz va faire une omelette, s'il te plaît. Poutine. Cuisiner. Une omelette. Omelette au fromage. Il n'y en a qu'une d'omelette, je crois. Alors qu'il y a une raclette. Alors qu'il y a une raclette et ils veulent manger une omelette. Allez. J'ai faim, je veux cuisiner, je veux manger une omelette. Voilà. Ok. Je veux parler, je veux parler, je veux parler. Ok. Alors. C'est Wap qui veut parler aux gens. Oui. Ok. Boron. Il est où, Boron ? Les outils pro ? Ah, il est quand même. Bon. Si la chaleur continue, même moi, je vais fondre. Ok. Voilà. Ça, c'est fait. Qui d'autre voulait parler ? Mais. Elle est où, May ? Je ne l'ai pas vue. Après, il faudra explorer des ruines. Et ouvrir un coffre. Elle est là. Très bien. Mamie, papy, t'es nébrou. Ok. Ça, c'est fait. Explorer des ruines. Je veux ouvrir un coffre. Très bien. On va aller explorer les ruines. Alors, par contre, je ne sais jamais les différencier. C'est casque vert. Ok. Une observation pour commencer. Merci. Celle-ci. Alors, c'est casque vert. Lui. Lui. Et aller, Sheena. Parce que, pourquoi pas. Ok. Donc, toi, tu veux ouvrir le coffre. Il ne faut donc pas que tu meures. Hop. Ok. Tiens. Ah. Oui. Toutes les munitions. Bien. Il est temps. L'enfant. Va tous les défendre ça. Crevez, saloperie. Ok. J'aurais pas dû casser le vase. Normalement, t'as assez de munitions dans le niveau. Quel talent, le gosse. Il se débrouille avec un flingue. En bas, lui. Boum. J'ai bien fait de ne pas tirer sur le piège. Yes. Expédition réussie. Ok. Très bien. Ok. On va dormir. Alors, Sheena veut dormir. Euh. Hop. Ok. Alors, il va un moment où il faut quand même améliorer le véhicule. On peut améliorer que le blindage. Il ne faut pas toujours plus de PV. Voilà. On a quoi au niveau ? Ouais, on est pas mal au niveau des niveaux. Et euh... Vas-y, parle. Ça secoue trop. J'arrête pas de me cogner partout. Très bien. Allez. On retourne au combat. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Du jaune. Du jaune, du jaune, du jaune. T'as... Pas... Toi, t'as pas le... D'accord. Ok. Le champ de mine. C'est ça que je voulais que t'ai. Bon, il y en a un qui est retardé. Il n'y en a qu'un seul qui tape. Ça fait du bien. Alors, lui, il doit mourir. Ah merde, il est pas mort. Ça va, il se met que colère. Ah, mais c'était peut-être... Ah, ok. C'était sa capacité parce qu'il lui manquait. Ouh, oui ! Et dégage. Ok. Ça dégage. Ah, ça dégage. Voilà. La victoire. Ok. Oh non. Ah, il faudra aller en dessous. On va louper des objets. Je suis dégoûté. Qu'est-ce qu'on a ? Hum. En vrai, il nous faudrait du rouge. Tout le rouge. Dégage. On leur fait rien. Ils ont trop d'armure. Ils ont bien trop d'armure. On va accepter de prendre des dégâts. Tire persan 2 sur... Ouais, survient. Il va nous louper. Ah, pas non. Lui, il va nous louper. Il loupe tout. Vous allez voir. Ah, pas non. Très bien. Euh... Ça, ça doit dégager. Ok. On attaque. On réattaque devant eux. Très bien. Compétence. Tire persan 2. Et n'y c'est lu. Ok. Toi, tu peux retirer dedans pour le dégager. Compétence. Berser sur le char. On peut y arriver. Et toi, une petite défense. Bien fait. Rétablir 2 niveaux de blindage. C'est pas grave. On va te les faire resauter, mon ami. Au moins. Finissez-lu. Voilà. Ouh. Oui. Allez, dégage-moi ça. Ok, très bien. Cachez-vous. Oh, j'ai bien fait. Oh, j'ai bien fait. Aïe, 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 aïe. Dégage. Dégage. Allez. Ça, c'est fait. Compétence. Allez, dégage-moi ça. Compétence. Ajout de colère. J'ai bien fait. Détruis-le pas, s'il te plaît. Ah, merde. Tant pis. C'est pas grave. En examinant les restes de l'ennemi à l'issue de l'affrontement, les enfants mirent la main sur une mystérieuse lettre. Non. Britz, qui était le seul à pouvoir la lire, semblait plus que troublé par son contenu. Ah là 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 là. Qu'est-ce que... Britz, tout va bien ? Il écrit quoi ? Je comprends rien. Il n'y a pas intérêt à nous cacher des trucs. Sans un mot, Britz déchira la lettre en morceaux. Les enfants n'insistèrent pas, mais demeurèrent toutefois anxieux. Il nous cache quelque chose. Oh, normal. Alors, qu'est-ce qu'on a de la merde ? Alors, attendez. Il y a des goûnes. Il y a des goûnes. C'est pas grave, on peut encaisser. On doit encaisser de toute façon. Il faut à tout prix empêcher les renforts. Alors, euh... Ah merde ! On aura forcément les renforts sur la gueule. Non. Ok, vu. Vu ! Ah 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 ! Ah 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 ! Je t'ai tué, j'ai tué le game ! Merde, c'est pas ça du tout que je devais faire. C'est pas grave. ok 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 alors normalement il rejoue pas on rejoue jamais ne va oui oui on peut manger l'oration de ruine oui oui on sait Brits Chick et Jin ok ok et merde c'était le Berman c'est pour ça qu'il est mort non ok merci pour la balle ok ok le coffre est là ok des munitions ok normalement on a assez de munitions pour tuer tous les mobs et là c'est fait ok 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 bien bien sûr tout le monde ok pas facile celle là on va quand même vérifier il reste beaucoup de munitions je trouve bah bon apparemment on a dû tuer tout le monde ou quasi tout le monde donc c'est bon ok expédition réussie voilà très bien en bas faut qu'après on a les deux allez au milieu en mode bourrin y'a qu'un seul fight de toute façon ok alors on se calme la cacahuète rouge rouge jaune c'est à peu près ce qu'il nous faut alors par contre on joue après lui donc on va faire une défense au début voilà merci ah merde c'est deux jaunes lui c'est pas grave on fait une défense voilà et on fait deux dors par contre j'avais pas vu que c'était deux jaunes my bad on le dégage on le dégage et il va s'ajouter colère et il va tirer ah non il lève son can très bien il va quand même tirer dégagez-moi ça voilà allez dégagez-moi ça ok des munitions pourquoi pas allez on vient de te casser le cul en mode plus fort donc ça devrait pas être trop dur je pense il fait mal hein quand même met le canon en position verticale très bien mais il est chiant mais mais ok pas chiant merci dégage de là ça va aller on se fait tabasser par un connard ça va aller oui mais il est chiant on a eu plus de facilité à tuer le boss quoi le boss comme lui c'est fou dégage ok 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 les combats contre l'armée berman s'enchaînaient au fur et à mesure de leur avancer dans la région volcanique regardez moi tous ces berman apparemment ils n'ont pas trop envie qu'on passe par ici ils sont si nombreux c'est qu'ils doivent cacher un truc on ferait mieux de faire gaffe c'est pas bien on va en avant alors allez le Haka il a envie de prendre une route sûre on est bien comme ça alors qu'est-ce qu'on a de la merde tout ce que j'ai à dire hop je vais m'en sortir je vais m'en sortir je vais m'en sortir je vais m'en sortir ok voilà on est pas mal alors je suis con comme un manche à balai moi je vais m'en sortir je vais m'en sortir euh ça c'est dégâche c'est pas grave ok ok ça va vous aider elle fait lui bouffer ça voilà dégage dégage grosse merde avec ce termination c'est dégâche ok là il pète déprime à une cible dégage dégage et voilà facile niveau 28 niveau 29 niveau 7 très bien ok un interlude juste derrière très bien non parce qu'elle elle a pas le chapelet de bombe et lui il l'a non le mine ok euh ça voilà ok c'est pas grave ça ça dégage ça passe moi je dis c'est tout allez dégage nickel ça peut être pénible c'est quoi du bleu on a du bleu on a du jaune allez euh champ de mine allez alors ça passe merde ça passe ok normal touche deux fois autrement ok lance ok vas-y tu retapes très bien vu qu'il retape il va le re-retarder et elle elle le détruit ouais un pêche les chars comme ça là qui se lèvent en obusier parce qu'il est plus dur allez hop ok le calme après la tempête l'interlude je veux manger des pommes de terre je veux parler à quelqu'un je veux pêcher je veux grandir la ferme je veux parler à Anna très bien je veux manger un coussi pain à la confiture je veux cuisiner je veux manger un sandwich ils font chier je veux dormir je veux grandir une installation je veux planter des fruits je veux cuisiner ils sont chiants nouvellement il a été ajouté très bien alors qu'est-ce qu'on a on a Anna qui doit aller parler à Boron alors avec Boron séquence duo et je crois que ça va leur faire leur leur truc je crois que ça marche c'est un sacré soupir c'est quoi le problème Boron tu vas m'écouter me plaindre ce n'est pas dans ton habitude de te plaindre désolé ce n'est pas poli de le souligner non t'inquiète Anna je n'aime pas faire du souci mais je pense que cette fois je ne m'en sortirai pas seul c'est si grave regarde je suis un peu plus gros que les autres ici non oui tu as raison peut-être que tu es un peu plus enrobé ça ne me faisait pas trop de problèmes au village mais c'est tellement gênant dans ce char c'est comme si j'avais moins d'espace ça ne doit pas être facile j'ai l'impression que si je me plans aux autres ils vont juste se moquer de moi je me disais que tu pourrais peut-être me donner quelques conseils je vois je vais voir si je peux trouver un moyen de t'aider d'accord déjà mange moins ok je vais parler à Anna je vais parler à quelqu'un c'est fait et c'est été fait gratuitement agrandir la ferme très bien je m'en charge agrandir tu veux agrandir la ferme la ferme la ferme a été agrandie bravo et ok ça l'a fait pour les deux qu'est-ce qu'on peut agrandir d'autre on pourrait améliorer le poulailler à fond bah faisons-le tant qu'à faire ok c'est fait je veux je veux planter des fruits des pommes de terre très bien elle voilà on a encore plein de pa et ça c'est bon ça alors des fruits et des pommes de terre alors des frais des pommes des patates voilà des tomates de la poule et du mouton on aime bien ça allez ah non c'était des pommes de terre pardon c'est manger qui veut ah là là ok alors on a China qui veut dormir mal vu tout le temps dormir China tu vas essayer d'aller dormir concept une lampe à énergie alors on a China ok hop allez ok mal niveau 30 c'est très bien voilà très bien un sandwich cuisiné pêche à la ferrée ok donc à faire autant que ce soit lui qui le fasse même si ça le fait pour tout le monde allez seulement normal c'est pas cool ok hop un sandwich ça fait quoi augmente l'attaque c'est pas mal alors cuisiné c'est 3 voilà je préfère améliorer le tank plus de pc en vrai c'est bien mais les dégâts c'est mieux métier c'est pas mal il demande temporairement l'attaque ok d'accord que c'est 3 la cantine tu vas parler aux gens voilà sûrement parce que tout le monde est guillard et sûrement est-ce qu'on a cette lueur d'espoir même si nous ne faisons pas ce qui est arrivé je ressens un certain malaise et voilà on est reparti au combat oh le char qui commence à devenir tout bleu et tout le char de combat alors qu'est ce qu'on a on perdrait presque deux jaunes deux jaunes et un bleu tout le monde te hait toi deux jaunes et un bleu voilà ça comme ça allez vas-y dégage moi tout ça augmente la vitesse de tous les alliés à ça ça me plaît guère ils pourraient taper avant nous ça me plairait guère allez dégage moi ça allez quel salon même pas pris de dégâts alors ouf on pourrait mal se passer il faut abattre les trucs volants en priorité ok ok vas-y voilà c'est quand même vachement balèze dans les attaques ultimes allez allez et ok et alors tire persan persan 2 finissez-lu dégage-le dégage-le allez hop très bien tu vas refaire des réparations c'est que ça c'est que ça mec tu sais que t'es mort là allez dégage ok là ça peut vraiment 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 très mal se passer il faudrait casser ça en premier est-ce que j'accepte de prendre des dégâts oui défense aïe aïe défense ok ça c'est mort ça c'est fait ok bon maintenant on peut flinguer ça compétence berceuse s'il te plaît tu peux bien me le dégager s'il te plaît défense j'ai bien fait quel talent ok ok vas-y tire-lui dedans toi tire-perçant s'il te plaît dégage-le moi tire-perçant tire-le dedans allez ça aurait très très bien ça aurait vraiment pu mal se passer ce fight mauvaise gestion sur ce fight et vous êtes mort et oui le taranis continuait à s'enfoncer dans la zone volcanique plus ils avançaient plus les offensives ennemies semblaient virulentes on va gagner c'est l'heure de vérité même moi je tiens plus en place on va bientôt retrouver nos proches allez les gars on va prendre la petite route sûre alors qu'est-ce qu'on nous met en face de la chiasse euh lui il va être chiant il se soigne en vrai ça me va allez multi-tire-perçant touche trois fois tous les ennemis ça ça m'intéresse par contre voilà ça va retarder un peu tout le monde ça me permet voilà de dégager lui c'est pas grave c'est pas grave allez dégager maintenant on peut le flinguer allez j'aurais pu faire le tir qui me rendait des pv mais il nous faut un rouge et après des jaunes voilà voilà il a mis avec qui lui qui est avec China on aurait quoi pas aussi voilà on est pas mal un rouge deux jaunes et on a surtout le double chapelet de bombe ça c'est cool tant de mine tant de mine ça c'est bon festival de plus aïe c'est mal protéger le tank allez dégagez moi ça aïe ok alors là ce qu'on fait c'est tac tac merde je voulais me soigner à la base c'est pas grave c'est pas grave à la base je voulais me soigner quel con c'est pas très grave alors deux trucs comme ça facile allez les gars alors c'est ça merci voilà tellement pété son mode héros à elle vous pouvez soigner toute votre vie sans jamais vous faire taper dessus oula ok c'est presque prêt il va nous falloir du rouge allez c'est parti on va accepter de se faire déglinguer le cul par le gros char on pourra lui faire sa fête plus tard tout en se soignant ok ok il va faire appel de renfort on savait ok c'est bon ça c'est mort voilà bien fait on va compétence berceuse voilà ok on va lui percer son blindage 1 versant 2 merci ok et maintenant on va faire place au canon voilà faire parler la poudre un peu plus lourde j'aurais dû mettre malte également mais ça suffira yes oui oui on peut manger ok allez on se prend une roue dessus alors alors écoute allez on va accepter de prendre des dégâts ça ça fait pas beaucoup de dégâts ces trucs là déprime c'est pas grave ok 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 allez allez dégage ça dégage compétence berceuse voilà oh ça a loupé m'en fout ça ça loupera pas oula je vais pas accepter de prendre des dégâts longtemps allez cassez vous ok on commence à avoir pas mal de niveau 30 c'est très bien ah l'interlude ah le boss déjà ok alors qu'est ce qu'on a ça pourrait mal se passer en vrai j'en suis là parce que pourquoi pas allez double chapelet de bombe s'il vous plaît bombardez moi tous ces cons voilà alors défense il va se mettre colère et taper c'est un rouge c'est comme ça qu'on voit qu'il va se mettre colère en vrai il fait mal il est con c'est nous les plus forts c'est nous les plus forts ok let's go un petit bourron allez un petit bourron ok dégage moi ça merde je croyais qu'il allait mourir on va prendre cher aïe 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 ça fait du dégât vas-y oui choqué très bien oh aveugle oui choqué oui un du mode héros ok tu veux juste laisser ta place merci ah bah je suis con il y a des soins juste après c'est con il y avait des soins juste après c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ça change pas grand chose je suis prête je veux jouer avec la poulet dans la ferme je veux cuisiner je veux dormir je veux faire une expédition entre mecs je veux parler à quelqu'un je veux planter des fruits j'ai faim je veux faire la lessive je veux avoir une conversation entre filles alors ça ça va pas pouvoir le faire les deux explorations ok la lessive ok on sait qui doit faire la lessive bah toi hop alors c'est avec casque comment casque vert entre hack et toi voilà faites la lessive à deux niveau 28 ok 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 euh 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 ici séquence duo euh euh brits monsieur brits juste brits ça ira pouf tant mieux tu fais moins peur que ce que je pensais tu pensais ça car je suis un bearman bon c'est vrai que je suis pas plus sociable mais bon tu voulais quelque chose ? euh je sors plus sur bearman c'est comment là-bas ? t'es jamais sorti de gasco n'est-ce pas ? non j'avais jamais vu le dirigeable avant c'est flippant mais c'est le seul moyen de sortir de gasco pas vrai ? oui gasco et bearman ne sont pas connectés par la terre waouh il y a aussi d'autres endroits que gasco et bearman il y a probablement beaucoup d'autres pays dont nous n'avons jamais entendu parler trop cool dis-moi plus brits bien sûr tant que c'est des choses que je connais bah oui on ne parle pas de choses que l'on ne connait pas c'est logique ok alors ça c'est fait une conversation entre filles ok Shina je vais aller parler à Anna waouh wao allez pas de temps de traîner ok séquence duo améliorer l'attaque hé hé Shina t'as pas t'as pas pu me montrer tes incantations la dernière fois et maintenant ? oh et bien j'ai bien peur de ne toujours pas pouvoir et si tu m'apprenais je pourrais lancer des incantations ? je sais pas vu que j'ai toujours été capable de lancer mais peut-être qu'on peut les apprendre donc ça me laisse toujours une chance tu aimerais tant avoir des pouvoirs si je le pouvais et je te les donnerais t'es sérieuse ? je le veux donne le moi si c'était possible j'ai dit pourquoi tu veux tant lancer des incantations ? tu blagues ? parce que ça doit être super marrant c'est pas toujours drôle ou amusant en tout cas pas pour moi j'ai pas tes pouvoirs donc je pige pas vraiment mais ça a l'air vraiment cool j'aimerais être aussi enthousiaste ok ça c'est fait améliorer le lance-grenade très bien je veux parler à quelqu'un un boron alors boron il veut juste parler à quelqu'un tu vas parler à qui vas-tu parler mon petit boron tiens parle au parle au chleu je vous aime bien si tu dois croire qu'une chose c'est celle-ci voilà ok des fruits la poulotte c'est tout ok des fruits des fruits la poulotte le meuton parce que pourquoi pas du blé des choux et des tomates ok je veux dormir ok le dortoir qu'on peut agrandir d'ailleurs bah faisons-le et voilà kyle hannah malt boron may et socks oui l'équipe de base c'est eux qui veniront de faire de boron qui passe level 29 très bien ok je veux cuisiner expédition entre mecs lance-grenade et j'ai faim très bien alors Anna tu vas aller cuisiner l'autre a juste faim donc on va augmenter l'attaque voilà voilà on a une amélioration de la grenade et c'est jean qui veut améliorer le lance-grenade on est encore là-dessus oui et une expédition entre mecs très bien c'est le seul truc qu'on peut améliorer très bien voilà et une expédition entre mecs c'est qui c'est ok c'est socks très bien tant qu'à faire autant que ce soit la dernière socks boron et jean iront faire l'expédition ok ah il y avait une balle ok je cherche à récupérer les balles moi là j'avais pas le choix ok ok ouf ça a été fait ok donc en haut ça a été fait on s'en souviendra ou pas ok masse munition il a pas tiré ce con ok ok j'ai la clé ça c'est fait 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 et en haut on avait tout fait oui oui et oui très bien c'est une victoire c'est la victoire de canard ok ok et bah tu vas parler avec le boulot chef eh oui le boulot c'est de sauver tout le monde allez on est parti pour le boss mais c'est le Taranis voilà donc le démon d'acier quelle chance d'enfin voir de mes propres yeux sa splendeur répugnante le Taranis c'est bien cela le démon de la légende qui défia le dieu disparu entraînant leur perte à tous les deux comme en réponse à sa question la voix de la radio se fit entendre non seulement du côté du Taranis mais également depuis la machine qui lui faisait face qu'il y a le Tarascus très bien cette voix les a guidés eux aussi je comprends à présent cette femme a tout manigancé depuis le début ce n'était pas prévu mais j'ai utilisé ça à mon avantage lui aussi il peut entendre la voix comment c'est possible elle semble connaître ce char et cet officier Berman AX on dirait que AX vient de découvrir que nous pouvions aussi entendre cette voix qu'est-ce que ça veut dire que dois-je faire les enfants semblaient perdus incapables de comprendre le dialogue qui se déroulait à leur insu sans oublier les bonnes manières laissez-moi me présenter je suis Schwein AX colonel général de l'armée Berman nommé par l'empereur lui-même je suis le commandant suprême de l'invasion de Gasco comme la légende le raconte le coeur du dieu perdu Vanagrand son noyau se trouvait ici ces bonnes gens de Gasco ont déterré de ce volcan afin qu'il soit intégré au Tarascus mais ils refusaient de s'activer mais la présence de votre Taranis semble avoir fait battre le coeur à nouveau comme s'ils étaient liés ça me fait peur ça fait peur il semble qu'une forte puissance avait besoin d'entrer en résonance avec le coeur du Tarascus pour les réveiller je vous remercie enfant du Taranis vous avez bravé tant d'épreuves pour arriver jusqu'à moi en résonance qu'est-ce qu'il raconte ce truc réagirait à quelque chose chez le Taranis en effet ce monce semble être servi des ondes du Taranis pour se réveiller pour faire simple le Taranis a activé le Charberman et ce par sa simple présence ça veut dire quoi on aurait pas dû venir je n'en sais rien mais j'ai un mauvais pressentiment toutes ces peines tous ces efforts pour finalement contribuer au réveil de l'arme de l'ennemi un sentiment d'impuissance d'absurdité et de culpabilité envahit les enfants c'est le moment où le grand Taranis démon d'acier laisse moi dévoiler la véritable force du Tarascus et une terrible honte de choc parcouru la terre ha c'est l'extrême la voix de la radio a perdu son air limpide une tonalité bien plus mécanique Quoi ? Dispositif pour faire safe ? Mais non ! Contrôle, activation de la posture défensive. Priorité sur la survie de l'équipage. Mais c'est quoi ce bordel ? C'est quoi qui se passe ? Ah ça y est, on est foutu ! Retrait du combat impossible, redressement des dispositifs offensifs. Ok, donc apparemment on a plus d'armes c'est ça ? Ok. 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 Managran, Tarascus. Mais c'est quoi qu'on doit casser ? Vas-y bousille-le, bousille-le ! Je vais accepter de prendre les dégâts du Tarascus, afin de casser son canon. Le Taranis n'est pas dans son état normal. Allez, bouge tes grosses fesses de ferraille ! Il agit comme s'il était en surchauffe, on fait quoi ? Allez tout le monde, on se reprend, on doit pas prendre le moins de dégâts possible. J'accepte quand même les dégâts. Ça va, ça passe ! Ok. Hein ? Quoi ? Aïe aïe ! Chargez-les ! Quoi ? Trois tours. Ok. Ok 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 ok. Ok ok ok. J'en ai mine ! Ça lui a rien fait ! Ça lui a rien fait ! Ok. Défense ! Aïe aïe ! Ok. Multi-tir perçant ! Ok. Oh, tire là-dedans. Ok, ça dégage. Compétence. Grenade incendiaire. 30% de chance, 0% de chance. Regarde. On est tellement dans la merde. On est dans la de mer. Allez. Compétence berceuse. Ok. Compétence. Tire fragmenté. Attaque tous les ennemis. Aïe aïe ! Encore un tour. Yes. Merde, on est dans la merde. Parce que là, il va faire... Il va m'attaquer et je vais prendre tout dans le cul. Je vais la prendre dans le cul. Putain de sa mère. Condition critique. Alart de Khoj. Condition critique. Merde, on est dans la merde. Vous ne pouvez pas le voir. Non. Je me refuse. A sacrifier encore quelqu'un. Ah d'accord. Ok. 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 Ok, donc il faut juste tirer dans le tarascus à mon avis. Aïe. Aïe. Boussie-le. 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 Charge énergétique. Défense. Deux tours Dégage moi ça Quoi ? Ça l'a pas retardé ? Dégage le Dégage le Non Défense On vient de perdre Boron On vient de perdre tout le monde Tout le monde est inconscient Très bien We are in the caca On fout canon des hommes Le nazi Vous ne pouvez pas choisir Brits Ah Tain à foutre C'est le boss de fin Je le défonce Je suppose que c'est le boss de fin Il est hardcore Il est hardcore Mise à feu du canon des âmes dans 3 secondes C'est le boss de fin qui a mis à mal notre formidable empire maintenant je comprends pourquoi nos armes n'ont pas été à rivaliser comment en plus est arganis qui fait des siennes le canon des hommes ne marche pas non plus non moins ce ne sera pas un problème pour le bouclier d'énergie du coeur du vannargaard on a perdu quelqu'un pour rien je n'arrive pas à y croire c'est alors que l'armée de gasco qui avait suivi le taranis à travers les défenses berman arriva sur le champ de bataille pour apporter son soutien oui comment il ya deux chars géants celui tout difforme là bas doit être celui de berman vite encercle le avant que le lieutenant muscat arrive peu importe d'autres nombres vous n'aurez aucune chance contre le tarascus et son coeur et le coeur d'un dieu aggroissement exponentielle d'énergie détectée activation forcée du bouclier d'urgence tarascus réduit les années 1 mais aussi on a un bouclier une fraction de seconde la déflagration du tir transforma le gros des chars gascon en une masse de métal informe seul le taranis pu contenir l'attaque de justesse grâce à son bouclier mais l'activation de ce dernier provoqua une surchauffe du moteur impossible l'armée de casco ils ont tous disparu non ce n'est pas c'est quoi cette puissance de malade heureusement qu'on est toujours debout grâce au taranis qu'est ce que je dois faire il semble y avoir un souci avec l'approvisionnement d'énergie du noyau merci de votre aide pour les tests sur ce j'ai encore à faire je vous laisse ici les enfants du taranis merde est ce que tout le monde va bien pourquoi est ce que ce satan et machin refuse de personne n'est blessé vous me cherchez si vous y tenez je vous attendrai à la capitale pérésia en compagnie du dieu disparu van argand bien entendu on a quand même perdu quelqu'un plusieurs heures plus tard tandis que schwein hax se dirigeait vers parésia à bord du tarascus les enfants reprenaient peu à peu leur sang froid mais le plus inquiétant était que britz lui aussi manquait à la pelle et semblait avoir tout bonnement disparu ah merde britz a quitté l'équipage quelle merde baisse de salaud on aurait dû le mettre dans le canon des âmes on est venu vous sauver maman papa vous êtes où maman je suis si contente que tu sois en vie j'imagine que ça fait nous des héros ouf tout le monde est là on a réussi on les a sauvés il y a maman et papi maman papa maman papa c'est moi je suis si heureuse que tout le monde soit en vie je suis content pour vous alors que les enfants savouraient leurs retrouvailles la voix de la radio les tira de leur euphorie si qui s'en est sur le capitale il nous faudra le pire cette grande affrontante d'une disparition massive et de bruit à l'entraîner tout au pied merde attendez vous êtes ce que vous venez de vivre vous êtes prédents sous les flammes et parvenir on l'a prête ah c'est con la voix était posée comme à son habitude et avait perdu son intonation mécanique quoi énorme on s'installe des destructions massives van argand pourquoi se trouverait-il sous parisia pourquoi les berman désireraient-ils activer une chose pareille et détruire gasco pourquoi maintenant juste au moment où nous retrouvions nos proches il est tout cassé on s'est fait défoncer et merde y'a vraiment pas d'autre moyen pensez à tous les gens qui vont souffrir si gasco est détruit je ne veux pas avoir ça maintenant que nous avons retrouvé tout le monde on ne peut pas le laisser tout ça finir ainsi ce n'était pas une décision facile pour les enfants oui il y a une armée pour ça la puissance destructrice du tarascus les terrifiait et ils doutaient de plus en plus de la voie qui les avait guidés jusque là ils trouvaient injuste que cette responsabilité revienne à eux de simples enfants alors qu'ils s'étaient déjà démenés à sauver leur famille cependant toutes les forces armées de gasco qui auraient pu faire face au tarascus avait été décimées et les adultes du camp n'étaient pas non plus aptes à combattre bien trop épuisés par le travail forcé s'ils venaient à attendre les renforts le Vanargand risquait de s'éveiller et de mettre le pays à feu et à sang sans compter qu'indirectement ils étaient eux-mêmes responsables de l'activation du tarascus pour l'instant nous sommes les seuls à pouvoir protéger ces terres et les gens qu'on aime à l'insu des adultes qui les suppliaient de rester les enfants remontèrent à bord du taranis le coeur serré je vais protéger tout le monde c'est moi le plus grand après tout on doit le faire si on veut vraiment sauver tout le monde alors mangez pas le choix vous pouvez compter sur moi et préparer nous un bon dîner pour notre retour d'après mes calculs on va se faire la vie le cul mamie papy on revient vite on revient très vite on va essayer on a aucune autre solution on ne peut pas faire machine arrière autant y aller ah la 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 à l'intérieur du tarascus donc tu es le fils du strat de spritz contrairement à ton père resteras tu fidèle à l'empire bien sûr très bien si tu mens je m'occuperai du sort de ta mère et de tes proches tu vois ce que tu veux en venir n'est-ce pas oui mon général bien maintenant dis-moi en plus sur le taranis après cela j'aurai d'autres projets pour toi soldats de deuxième classe brits oui monsieur oui mon général gloire à l'empire berman espèce de nazi on le savait salaud chapitre 10 terminé illustration de Goro Sutsuki on s'est fait laver laver de chez laver mais on fera et bien la suite lors du prochain épisode je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour nos aventures allez bye bye